Vous savez, c'était des personnes qui étaient venues, des leaders politiques, des militaires, des citoyens guiniens, qui étaient venus, les mains vides, qui n'avaient rien, pas d'armes blanches, rien, rien, c'était venu tout juste pour manifester un mécontentement, prononcer tout juste les discours, discours même que les leaders n'ont pas eu à prononcer, parce qu'il n'y avait même pas de micro, pour dire que c'était venu, c'était tout juste comme on voulait nous interdire une marche, on s'est dit, bon, il faut qu'on le fasse ce meeting-là. C'est ce qui fut fait, moi j'étais là ce jour-là, j'étais là en première loge, juste en bas à la côté des leaders, et j'étais juste sous les pieds du ministre Yanné, et dès que ça a commencé, les jeunes sont rentrés, sous la pelouse, la première des choses qu'ils ont eu à faire, c'est de faire les deux racates. Ça, c'était quand même impressionnel, c'est comme s'ils savaient que c'était leur dernière prière, et ça, on a vu ça, ça s'embarquait le monde. Et après ça, on a vu des militaires qui sont rentrés, tirés des rafales, donc on a commencé à descendre. Et moi, j'ai été sauvée de justesse, de justesse que je vous dis comme ça. On est venus, du Béronge qui m'ont arrêtée, juste après la descente, parce qu'il y avait un fil là qui était le portail de l'autre côté, et certains personnes ont été électrocutées. Et moi, je voulais partir dans ce sens-là. Après, j'ai vu ça, j'ai dévié. Je suis tombée entre deux jeunes, ils me disent « Qu'est-ce que toi tu viens chercher ici ? » Bon, alors j'ai dit que moi, je suis venue pour vendre des bonbons glace, pour m'a retiré ma glacière. Je recherche ça. Alors qu'ils ont commencé déjà à me taper, à me retirer mes téléphones. Donc, ils ont retiré mes téléphones, ce que je n'ai même pas cherché à avoir encore. J'ai arrêté et j'ai donné mes téléphones. Et ainsi, il y a un qui a dit, qui a pris son pied, il venait maintenant pour me donner un coup de pied. Oui, il y a un jeune maintenant qui est venu s'intergaler entre nous. Bien qu'il s'est donné, il a sorti leur petit couteau, la jeune, comment ça s'appelle ? Il a sorti ça. Il l'a mis sur le... La partie génitale. Oui, voilà, la partie génitale du garçon. Une fois, deux fois, le garçon est tombé. Et il est tombé, moi je suis tombée pratiquement avec lui. Je suis tombée et le garçon... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Moi, je ne sais pas, il y a des jeunes qui m'ont pris, je suis sorti avec eux jusqu'à un certain moment. On s'est séparés et on ne sait plus là où allait. Maintenant, moi, je suis rentrée avec des femmes, d'autres femmes de Calum qui m'ont vue, qui m'ont dit, présente, ah, c'est toi aussi. Donc, on est partis. Moi, j'avais un paille sous la robe. Il y a vu un vieux parce qu'on nous séparait. Celles qui étaient, nous qui étions en paille là, et puis celles qui étaient en jean là, avec des bodhi là. Pratiquement, on prenait des petits couteaux, on déchirait les... les bodhi là, tout est, on se fait, bon. Donc, pratiquement, les filles étaient comme ça. Et nous, on nous a mis de côté, on a continué notre chemin. Et on a eu la chance, il y a un gardien là-bas au stade. Cinq femmes et moi, on nous a fait rentrer dans cette petite maison. Donc, c'est là-bas où on est resté. On était pratiquement en bout. Donc, on est parce que le petit matin, il a un peu plu. Il a plu, il a plu, il a plu. Parce que nous, on était là-bas vers cinq heures et demie. Et on est resté dans cette famille-là. C'est là-bas où on est resté pratiquement jusqu'à deux huit heures, trente, dix-neuf heures. On était cachés là-bas. On était six femmes. On est resté là-bas vers dix-huit heures, trente. Moi, que je ne sois que moi, j'avais le pied en fait. Donc, en sortant, en allant vers Pauly, on a rencontré le ministre Boatabai, qui nous a pris dans la voiture et nous a amené chez Professeur Boumou, dans la cité des médecins. C'est de là-bas que le professeur a vu mes pieds. Il m'a envoyé à l'hôpital à l'urgence. Mais arrivé là-bas, je n'ai pas pu tenir ce que j'avais. J'ai essayé de sortir, mais il y avait un militaire à la porte, mais il ne s'est pas sorti. Donc, moi, j'ai pris un papier, parce que j'ai dit, moi, si j'étais sur la radio, je suis venue, je l'ai présenté, j'ai dit, ah, on m'a dit d'aller faire la radio, mais qui est en fait. Donc, il m'a laissé le passage. Je suis sortie, je suis aidée dans le quartier, parce que pour ma famille, c'était fini. Parce qu'on ne pouvait plus me joindre au téléphone. Donc, je suis allée, là-bas, dans le quartier, j'ai demandé un téléphone pour m'appeler, j'ai appelé mes noms de famille. C'est là-bas, on est venu me chercher pour m'envoyer. Depuis que ça s'est passé, c'est la première fois que je témoigne. C'est ma première fois que je témoigne, depuis que j'ai sorti du stade. Parce que pour moi, les jours qui suivaient, justice allait être faite. Mais jusqu'à maintenant, après 9 ans, nous souffrons. Nous souffrons parce que nous y étions. Nous avons vécu. On demande tout le temps les victimes, les victimes. Je ne me suis jamais présentée. Toujours dans l'espoir qu'on devra la résolution. On ne peut pas raconter tout ce qu'on avait pour ce jour-là au stade. Mais aujourd'hui, je me suis décidée que je vais être mal. Et je me réjouis quand même l'autre jour, avant-hier, j'ai écouté un communiqué du ministre. Le ministre de la Jusse, Cheikh Saku, qui a fait passer un reconnu de Konali pendant le journal. J'espère que les gens choses vont aller un peu plus vite. Nous espérons, nous espérons que justice soit rendue. Parce qu'il y a plusieurs victimes aujourd'hui qui souffrent. Moralement. Moralement. D'autres sont expatriés. Jusqu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas rentrer. J'ai vu là-bas des jeunes couchés sur la pelouse qui sont morts. On les déchaussaient. Parce que d'autres avaient des baskets qui étaient très jolies. D'autres avaient des jeans qui étaient très jolies. D'autres avaient des montres. On les déchaussait. On les a, comme ça, on a vu. Personne ne m'a raconté. J'étais là. Donc, c'est pour vous dire qu'il est temps que justice soit rendue. Vraiment, on demande au ministre avec son dernier communiqué qu'on espère que l'État vraiment tiendra ses promesses pour que nous soyons quand même soulagés. Nous, on ne demande pas à être dédommage au fait. Mais, qu'on voie que ceux qui nous ont fait ça soient prenés devant la justice et qu'ils soient sanctionnés conséquemment. Sous-titrage Société Radio-Canada